bonjour bienvenue donc une fois de plus dans mon petit studio de cosmusique donc ce que nous allons voir aujourd'hui c'est le fameux cloud proposé par east west donc je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble donc je me suis abonné à la formule la plus simple du cloud de east west donc une fois qu'on a pris son abonnement on reçoit un package d'installation et c'est ce petit outil qu'on appelle qui s'appelle le east west installation center et voilà comme ça se présente donc une fois qu'on a fait son premier règlement qu'on a installé le logiciel voilà donc l'interface graphique de du center c'est celle ci donc en fait on a en fait dans le center la possibilité de rentrer tout un tas de paramètres qui sont ici donc le répertoire des librairies on peut redemander la reconnexion la réinstallation de rafraîchir la liste des produits sélectionnés si on vient à changer d'abonnement en ligne donc là moi j'ai pris la version simple et si je venais à choisir par exemple une version supérieure de l'abonnement à ce moment là je pourrais une nouvelle liste qui viendrait se modifier qui viendrait modifier en fait mon downloader et qui permettrait de d'avoir accès à d'autres librairies de chez east west donc ce petit installation center quand vous venez de l'installer la première chose qu'il va faire c'est se connecter à votre compte du cloud de east west et télécharger la première partie la liste des librairies disponibles par rapport à votre abonnement donc ils apparaissent dans cette catégorie là new downloads donc là on voit il reste ministre of rock 2 pro drummer et storm de storm drone 3 donc ça c'est les libres qui me reste à télécharger donc vous avez ici le nom de la libre ensuite le statut si elle est activée ou pas et bien sûr la taille donc par exemple on a donc 54 méga 57 méga giga pardon pour ministre of rock 54 giga pour dromer spike stent et 83 giga pour storm de rom 3 et bien sûr la taille que je viens de vous indiquer c'est la taille compressée c'est à dire que vous allez télécharger cette taille là une fois qu'elle sera arrivée dans sa totalité sur votre jusque dur le logiciel d'installation du cloud east west va procéder à la décompression de tous les fichiers téléchargés et ça prend beaucoup plus de place que vous pouvez l'imaginer là le 54 giga compressé je pense que sur le disque il doit représenter à peu près à les 60 entre 60 et 70 giga donc ça c'est la partie des logiciels qui sont disponibles encore et qui n'ont pas encore été téléchargés et par la suite vous avez donc le installer librairie qui en fait contient la liste complète de tous les logiciels que vous avez téléchargés comme vous voyez j'ai bien travaillé puisque j'ai quasiment tout télécharger les logiciels et librairies que le cloud du moins que l'abonnement de mon cloud me proposait donc j'ai quasiment tout télécharger ça m'a pris plus de deux mois parce que j'ai une connexion très lente et que bien sûr pour télécharger tout ça il faut du temps même si j'ai une machine performante je suis bridé par le débit de mon internet et il arrive une troisième section qui va apparaître voilà Maurice West Project et en fait ça vous donne la liste des produits disponibles que vous pouvez avoir accès mais qui ne font pas partie de votre package en fait par rapport à votre abonnement mais qui font partie partie des packages supérieurs donc là on a les les versions diamantes puisque sur la version de base on a les les versions silver et les versions gold là dans la version au dessus on a donc les versions diamantes et certaines silver mais principalement c'est les donc là on a brass diamantes cordiaire diamantes arbre diamond etc donc en fait vous avez exactement les mêmes librairies vous avez des pianos supplémentaires que vous n'avez pas dans la version de base du cloud comme le le bel stein bosom d'orfer le stein white di le platinum yamaha mais ce sont en fait des pianos mais dans la version platinum ça veut dire plus de giga au niveau des samples donc plus de finesse au niveau des samples et aussi éventuellement peut-être je sais pas encore j'ai pas regardé quels étaient les détails du contenu de ces samples là mais c'est déjà bien fourni dans la version de base je vous le garantis quand vous prenez les pianos et ça sonne pas mal donc quand vous changez d'abonnement et que vous reconnecter il le logiciel à mettre systématiquement automatiquement à jour la rubrique qui est ici qui est new download en intégrant en fait les logiciels que nous avons plus vu plus bas qui sont ici voilà qui font partie de de l'abonnement supérieur une fois que vous avez tout télécharger le logiciel créé un répertoire un raccourci et un répertoire de téléchargement une fois que tout ça c'est fait vous avez à votre disposition moi je l'ai mis sur le bureau pour avoir un accès plus simple voilà vous avez ici un accès direct par des raccourcis à toutes les librairies que vous avez installé depuis l'installeur de east west à portée de main et bien sûr c'est combattir avec tous les DAW disponibles du marché que ce soit cubas pro tools et c'est dans tous les les DAW du commerce actuellement qui sont compatibles et qui peuvent lire des vst 64 bits peuvent intégrer c'est ces plugins là du moins ces instruments là mais là via le player de chez east west puisque player a son propre player à lui qui a été bien agencé bien amélioré par rapport à toute première version qu'on a connu avec les fameux orchestral silver et orchestral gold etc donc il porte toujours les mêmes noms east west hollywood string east west ministry of rock ou encore symphonique adventure ou encore qu'il est où ce qu'il est où ce qu'il est où ce qu'il est où ce qu'il est je sais plus bon peu importe où il ya le symphonique orchestra on supporte les mêmes noms mais l'interface utilisateur a complètement changé a été optimisé amélioré au niveau grave d'un point de vue visuel graphique et bien évidemment quand vous êtes dans ce raccourci il suffit simplement de cliquer sur un n'importe quel raccourci de vos deux librairies ça va lancer le player directement et vous vous permettra de jouer directement avec la librairie que vous avez choisi mais nous y reviendrons dans un autre poste ça c'était juste pour vous parler du installation center de east west qui est fourni lorsque vous prenez un abonnement sur le cloud de east west donc voilà là à peu près et sur le disque dur si je ne me trompe pas voilà on va aller sur celui là le répertoire east west qui est ici si on fait propriété donc par rapport à tout ce que j'ai téléchargé voilà donc je pense que je me suis trompé de répertoire je me suis trompé de répertoire puisqu'il n'est pas sur ce disque mais sur lui celui là voilà donc là on a le répertoire east west parce que la première fois que j'ai téléchargé il me suis trompé de répertoire du coup et de disque du moins donc là on a donc là quand on charge en fait qu'on demande des propriétés et je me suis encore trompé c'est pas possible il est en train de chercher donc vous voyez en fait la taille grossir parce qu'en fait il contient la totalité de toutes les librairies qui ont été téléchargées depuis le début que j'ai installé donc et que j'ai pris l'abonnement au cloud donc pour certains ça va paraître petit mais c'est assez important sur un disque dur de 1 Tera je crois que ça prend la moitié si je ne m'abuse on va attendre un petit peu voir où ça en est alors à 140 gigas 140 gigas chez certains éditeurs comme spirit spirit speedfire audio ou chez 8 dio ou stress off c'est l'équivalent d'une seule librairie surtout chez speedfire audio ils ont des librairies de l'orchestral au niveau des cordes et des choeurs qui prennent au minimum 80 gigas d'espace sur le disque dur par contre derrière il y a de la qualité c'est du lourd il faut une très grosse machine beaucoup de mémoire vive parce qu'ils cherchent quasiment tout en mémoire et ce sont des plugins du moins des instruments virtuels qui quand vous l'installez où vous voulez vous en servir dans cubas par exemple c'est ce que j'utilise ils vont ils vont prendre à peu près 2 gigas de rame entre 1 et 2 gigas mais de opérationnel donc c'est pas du 2 il n'y a pas de swap et tout donc c'est vraiment 2 gigas bon là on vient de dépasser 200 gigas 230 au moment il ya des grands sauts c'est parce qu'en fait on tombe sur des gros fichiers de la lib de chez east west on est à 450 mille fichiers ça c'est à cause de tous les samples parce qu'en fait et aussi tous les samples n'y a pas forcément comme dans les livres contact les nki mais aussi derrière tous les fichiers way et tous les petits samples en fait qui sont qui permettent de faire le mapping en fait des samples sur le clavier du player et qui permettent d'avoir un son différent sous chaque note donc forcément derrière ça prend de la place en temps en termes de fichiers aussi parce qu'on va voir là on a 500 mille fichiers 300 gigas on devrait arriver dans les 500 gigas je pense donc un conseil avant de vous lancer dans l'aventure du cloud de east west mais c'est pas très honneur puisque je crois que c'est 20 si j'ai bon et mort je crois que c'est 24 dollars ou 25 dollars le par mois ça vous donne accès à la totalité des librairies de east west donc c'est quand même pas rien ce que vous avez à tout et quand on voit le prix les performances de certains librairies de l'éditeur c'est vraiment assez impressionnant après ce qu'il faut voir c'est l'utilité il y a forcément des livres que vous n'avez pas utilisé d'utilité ou des livres qui sont pas forcément aussi simple que l'on croit à utiliser nous verrons ça en détail plus tard avec d'autres postes parce que je vais les passer au crible toutes les librairies pour vous montrer un petit peu le contenu en détail du cloud donc sachez une chose aussi c'est que ça prend du temps en téléchargement vous ne pouvez pas interrompre le logiciel est intelligent parce qu'il fait la reprise en cas d'interruption de téléchargement il fait une reprise de là où il s'est arrêté donc du coup ça permet de reprendre le téléchargement à un endroit donné vous pouvez par contre vous pouvez en télécharger qu'un seul à la fois et c'est déjà bien assez ça vous permet de bénéficier de la bande passante complète de votre ligne adsl pour télécharger une librairie east-west moi je descends à 450k depuis les dernières les derniers travaux de chez orange sur les lignes adsl filaire ils n'ont pas optique dont je bénéficie d'un je mets à peu près une heure pour un giga ah ben voilà il a fini donc ça prend 706 giga sur le disque donc avant de vous lancer la aventure faut bien poser le pour et le contre de est ce que je vais avoir besoin de tout ça est ce que je vais tout utiliser pas forcément vous n'êtes pas obligé de plus de les télécharger moi j'ai tout télécharger pour pouvoir ce que ça donne et pour les écouter pour les tester parce que bon les démos qu'on trouve sur le net c'est pas forcément parlant voulu avoir le produit sous la main et pour le tester et le club c'est une des meilleures possibilités que le liste west nous met à disposition pour justement tester leurs produits d'une manière ou d'une autre qu'on puisse prendre à n'importe quel moment l'abonnement et revenir à une situation peu normale mais par contre on n'a plus accès aux librairies donc là on est à 707 giga d'utiliser pour un million de fichiers donc vous voyez que c'est la place que ça prend donc autant prévoir à la base un disque dur que pour le cloud de east-west et ça c'est dans la version simple du cloud donc j'ai pas encore tout fini télécharger mais à mon avis si je rajoute les 150 et les 180 gigas je dépasse le terrain c'est à dire que mon disque dur de 1 tera que j'ai choisi que pour ces libres là ne sera pas suffisant pour contenir la totalité de mon abonnement de base à mon avis je vais arriver dans la limite des peut-être des 900 gigas 950 gigas peut-être mais ces limites et critiques au niveau de l'utilisation de l'ordinateur vaut mieux se laisser de la marge de sécurité sur un disque dur plutôt que d'essayer de le bourrer au maximum et avoir des problèmes par la suite donc vaut mieux partir sur une sculpture de 2 de 2 tera par exemple voire plus et être tranquille au niveau de l'espace disponible pour la suite pour vos projets pour les mixages pour rajouter des librairies etc si vous voulez en rajouter d'autres mais optimiser votre machine un disque pour les libys west un disque pour d'autres librairies de contact ça permet aux disques durs de soulager aussi parce que quand vous faites accès à une librairie vous fait accès à aussi à votre disque dur et si toutes les librairies sont installées sur le même disque dur et bien ça crée des conflits ça crée des ralentissements et forcément des baisses de performance donc si vous cherchez de la performance ne mettez pas toutes les librairies sur le même disque dur ça risque de vous pénaliser au niveau des performances essayez d'optimiser l'agencement et le classement de vos librairies de manière à justement faciliter l'accès par votre DAO à ces librairies pour justement gagner en performance plus vous avez des disques durs mieux ça sera au moins vous avez un disque dur dédié pour nous en même pour le système et votre logiciel et vos répertoires de composition par exemple un disque dur spécialement dédié à east-west puisque le cloud il prend quasiment 1 tera donc autant laisser partir sur 1 tera et ne laisser east-west que sur celui-là ici après derrière vous installez d'autres librairies comme le complete de chez native instruments ou d'autres librairies de chez video speedfire audio etc il vaut mieux les mettre sur un autre disque dur à ce moment là ou alors les stocker sur un gros disque ou sur un as et de les récupérer uniquement quand vous téléchargez un projet ou quand vous créez un projet vous prenez à ce moment là vous installez uniquement ce que vous avez besoin pour votre projet et non pas d'installer la totalité puisque vous n'allez pas utiliser la totalité des librairies sur votre projet voilà donc voilà pour ce petit aperçu de l'installation center de east-west pour le cloud rendez vous prochain épisode pour attaquer par quelques petites librairies et puis on ira dans le vif du sujet avec les gros pavés comme hollywood symphonique choix hollywood symphonique string solostring hollywood harp etc pour justement vous montrer comment ça sonne et comment est l'interface et avec les différentes articulations etc et notamment le le fabuleux world builder du hollywood symphonique choir qui est vraiment fabuleux bonne soirée à tous à la prochaine